Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de WG Easy donc c'est un petit outil utilitaire qui permet de configurer WireGuard d'une façon plus facile pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Parce que j'utilisais PIVPN auparavant donc The Simplest Way to Setup and Manage a VPN Design for Raspberry Pi et en fait ce qui se passe c'est que PIVPN n'est plus maintenu depuis quelques semaines comme vous pouvez voir ici on a la version 4.6.0 qui nous annonce The End donc ce qui se passe c'est que j'ai voulu chercher une nouvelle astuce pour utiliser WireGuard en tant que VPN et je suis tombé sur WG Easy et je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un peu l'outil et comment le configurer, comment le paramétrer donc pour ce faire on va utiliser un OVHcloud, une instance Public Cloud alors pourquoi OVHcloud ? Parce que j'ai déjà un compte chez eux et c'est plus simple pour créer une instance donc si vous voulez faire pareil que moi, si vous avez un compte ou pas, sur VHcloud vous créez un compte vous allez dans Public Cloud, vous créez un projet, ils vont vous demander normalement votre carte bleue donc juste pour checker qu'on peut prélever de l'argent dessus, ils n'ont rien prélevé normalement on a encore fait le test hier donc ils n'ont rien prélevé et une fois que vous avez tout ça, vous arrivez sur la même page que moi à savoir un projet donc du coup j'ai donné un nom à ce projet, je l'appelais Youtube et ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une instance donc créer une instance, qu'est-ce que c'est ? c'est grosso modo une machine virtuelle donc nous on va aller directement dans Discovery et on va prendre la moins chère des moins chères des moins chères des 2, 2 alors pourquoi je prends la moins chère ? c'est juste pour vous montrer comment en faire, tout simplement alors une fois qu'on a le modèle, on choisit une localisation donc je vais prendre Gravelin 7 elle n'est pas activée pardon, Gravelin 9 non plus on va prendre Gravelin 11 alors, pardon, on clique sur suivant on sélectionne une image, donc du coup je vais prendre un Debian 12 et je vais renseigner ma clé SSH alors ma clé SSH je l'ai directement renseignée ici dans SSH Key dans Project Management et vous la mettez, vous mettez juste votre clé publique et après elle apparaîtra ici ou alors vous avez le bouton ici, ajoutez une clé qui vous ramènera sur le SSH Key donc une fois qu'on a mis tout ça, on met sur suivant combien d'instances on veut, on n'en veut qu'une seule le nom je le laisse comme ça pas de script de post-installation c'est le but de la vidéo de vous montrer comment faire pas de sauvegarde parce qu'après je supprime la machine virtuelle et un réseau public et je choisis une facturation horaire comme ça, dès que j'ai fini la vidéo, je supprime l'instance donc une fois qu'on clique sur le bouton, l'instance est en cours de création donc ça va se faire assez rapidement vous allez voir, on va bientôt avoir une récipité publique qui va arriver et ça veut dire que l'instance est en cours de création donc qu'est-ce qui se passe là-bas, si je ne me trompe pas ça va directement avec du OpenStack je crois que ça tourne sur ça, chez EVH et ça va créer une VM directement sur du OpenStack et on va pouvoir y accéder depuis un terminal donc comme vous avez pu le voir, on a directement une IP publique qui est arrivée donc on aura la 147, 135, 140, 150 donc ça c'est tranquille et normalement on va bientôt avoir la VM qui va être créée toujours en statut de création j'attends encore un petit peu voilà, la VM est créée donc si j'appuie dessus, on va avoir un petit panneau d'accueil où on va voir toutes les informations dessus où est-ce que se situe, la mémoire vive, le processeur, le stockage, la bande passante, le tarif et comme je vous parlais d'OpenStack, on a l'idée OpenStack Nova donc on voit bien qu'on est sur une Debian 12 et on a déjà nos informations ici donc je vais prendre les informations de connexion SSH pour connecter directement avec un terminal donc on ouvre un terminal j'ai un terminal, je copie la commande SSH Debian je fais yes je me mets en sudo et on fait un petit apt update et un petit apt upgrade histoire d'être tranquille upgrade-y hop donc ce qu'on va faire après c'est qu'on va aller installer Docker donc comment dire, vous suivez la doc de docker.docs et vous mettez directement install using apt repository vous mettez tout ça et vous mettez ça et vous serez tout bon donc ça va pas tarder à se terminer mais d'ici quelques secondes je pense qu'on devrait être pas mal allez encore 3% c'est bon donc on étoune un peu le terminal pour avoir un truc propre et là je colle la commande directement depuis Docker la documentation de Docker donc vous allez voir on est tout bon je refasse un petit coup histoire que vous voyez mieux et là on va installer tous les paquets nécessaires à docker ok on en a pour 530 mégas ok bam c'est parti donc ça va te prendre un peu plus de temps que tout à l'heure notamment à cause de l'instance qu'on a pris on a pris une instance qui était pas très chère voilà moins chère en fait et donc du coup on a des performances qui sont un peu moindres mais ça nous suffit amplement donc une fois qu'on a tout ça on va démarrer après un serveur Nginx pour vous montrer qu'il y a bien accès donc je vais re-récupérer l'IP de la VM hop et je vais aller la mettre ici hop donc voilà on voit qu'on a rien du tout ce qui est entièrement normal donc on va bientôt terminer ici voilà c'est bon donc si on fait un petit Docker PS on a bien quelque chose ok donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va démarrer un conteneur juste Nginx pour vous montrer comment ça fonctionne Nginx hop on la trouve pas localement on va la télécharger donc là on a toujours que 100 mégas donc c'est normal que ça prenne un peu plus de temps qu'est-ce qu'on avait une grosse instance hop extraction de toutes les couches voilà c'est parti donc là si je fais un Docker PS on voit bien qu'il y a quelque chose et si je retourne sur mon navigateur hop on a bien Nginx qui est arrivé autrement donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va comment dire on va devoir modifier un fichier de conf dans pas dans trafic pardon mais dans Docker parce qu'en fait Docker utilise IPtable et même si on met un pare-feu il va savoir ouvrir comment dire une route ouvrir le port et pour qu'on puisse accéder à l'extérieur donc pour vous montrer que c'est le cas regardez je vais installer un pare-feu on va utiliser UFW ça veut dire Uncomplicated Firewall donc voilà une fois qu'on a notre pare-feu il n'est pas encore activé il faut qu'on lui mette comment dire UFW Default Deny Incoming ça veut dire que je ne veux rien qui rentre UFW Default Allow Outgoing ça hop et on va autoriser pardon pas le port 80 mais SSH ok donc si vous avez un autre port pour SSH vous mettez directement le numéro du port ici et ça fera pareil ok donc là si on fait un UFW status on va voir qu'on a bien qui n'est pas activé et on va activer UFW Enable donc on vérifie bien qu'on a le SSH qui est activé parce que sinon on va se couper les pattes et c'est pas ce qu'on veut voilà Firewall is active pardon donc du coup si je refais un status on va voir qu'on a que le 22 qui est ouvert donc si je le split vertically je reprends mon IP alors mon IP c'est celle-ci tac donc là si je fais un curl dessus hop on voit qu'on a bien quelque chose alors que notre compte normalement on ne devrait rien avoir donc ça il faut modifier un fichier de configuration qui se situe dans etc docker et on va l'appeler diamond.json vous allez voir c'est trois lignes c'est pas long à faire on fait IP table hop false tout simplement hop hop donc là on regarde bien qu'on a toujours notre conteneur qui tourne vous voyez bien qu'il y a toujours quelque chose et là je fais un petit service docker restart donc là normalement j'ai perdu mon conteneur ok hop je le reprends je le redémarre et là normalement j'y ai plus accès voilà vous pouvez voir j'y ai plus accès donc je vais vous montrer aussi avec le navigateur donc là regardez là j'y ai plus du tout accès donc c'est bien l'effet escompté et pour vous montrer à quel point c'est facile d'ajouter ouverture d'import je fais UFW Halo 80 hop normalement ici hop on est arrivé ça fonctionne et si je reprends mon navigateur on a bien quelque chose donc voilà donc on est tout bon pour pour continuer donc du coup je vais faire un UFW delete Halo 80 comme ça on est tranquille UFW status et on a bien que ces deux règles là donc voilà une fois qu'on a tout ça on va créer un Docker Compose qu'on va prendre directement depuis le site de de WGEasy ici le Docker Compose vous pouvez faire trois petits points où est-ce qu'on voit la version RAW ah ok elle est là là vous l'avez ici donc vous pouvez directement copier-coller pour ma part je vais directement copier une image comment dire le Compose que j'ai un peu modifié pour vous montrer donc hop donc on est bien ici je vais faire un Vim de un Compose hop si j'ai écrit bien .yaml je colle mon texte et voilà donc on va faire le tour ensemble pour que vous puissiez voir ce serait bien plus simple donc ici la version c'est normal volume donc on crée un volume qu'on va appeler ETC WireGuard on définit un service WGEasy avec plusieurs variables d'environnement donc ça ça va être intéressant donc ici l'angle vous pouvez mettre FR ici ce sera l'IP public de votre machine que je vais récupérer directement ici ce sera plus simple que je vais pouvoir remplacer hop allez donc là je colle on va enlever le HTTP et là si vous avez un nom de domaine vous mettez votre nom de domaine je peux au moins vpn.mondomaine.com et voilà optionnel donc si vous voulez mettre un mot de passe ce serait une authentification pardon basique ça je ne vais pas le mettre pour le bien de la vidéo le port donc là c'est le port sur lequel l'UI va tourner là le WG Port c'est le port du VPN en soi donc ça on ne touche pas on ne touche pas on met un MTU de 14.20 là on lui autorise le sous-réseau 192.108.15.0 on lui laisse le Persistent Keep Alive et là pour avoir des petites stats on lui met UI Traffic Stats à true et UI Chart Type à 2 qui correspond à Unreal Chart ok ensuite on choisit l'image donc l'image ce sera celle-ci du container name on va l'appeler WG Easy on va directement mapper notre volume qu'on a défini ici on va le mapper directement dans ETC WireGuard là c'est l'accent intéressant donc on ouvre le 51.820 en UDP pour le VPN et le 51.821 en TCP donc voilà on le restart une fois qu'il est stoppé et après on lui met les petites configurations nécessaires pour l'ouverture des tunnels VPN donc une fois que c'est bon on WQ et on fait un Docker Compose Up-D donc là vu qu'on n'a pas donc vous pouvez voir le mot version n'est plus obligatoire dans les fichiers de Compose bon on aurait pu l'enlever c'est pas grave donc là ça télécharge tout hop et on a bien notre network qui a été créé notre volume et notre container donc si j'en fais un Docker PS on va éteindre notre notre NGINX on peut le laisser allumer si vous voulez je vais fermer ça pour que ça nous rendait plus de place voilà donc on voit bien qu'il a été démarré il y a 6 secondes on a le port 51.820 qui est ouvert en IPv4 et en IPv6 et pareil pour le 51.821 à la différence près que le 51.820 est en UDP et le 821 est en TCP et on a toujours notre port 80 qui est ici donc si je vais sur le port 51.821 normalement on n'y a pas accès voilà on n'y a pas accès donc du coup nous ce qu'on veut faire c'est qu'on va ouvrir temporairement le port 51.821 donc ça c'est bon et là normalement si je retourne sur l'interface on a bien WireGuard qui est arrivé donc ça c'est plutôt cool comme vous pouvez voir c'est hyper simple on a un gros bouton nouveau client je ne sais pas je vais l'appeler MacTest bon je ne sais pas moi Youtube hop je fais créer et là automatiquement j'ai une configuration qui a été définie donc j'ai mon IP qui a été définie dans mon sous-réseau et là j'ai accès au QR code je peux supprimer le client et en recréer un autre à la volée comme vous pouvez voir c'est hyper simple hop et là je peux télécharger directement les fichiers de configuration youtube.conf ok on va l'enregistrer quand même ok donc là on va l'ouvrir hop et là on a tout notre fichier de config donc maintenant si vous n'avez pas WireGuard installé sur votre laptop ou votre ordi vous allez le télécharger directement sur le site je pense même qu'il y a un brou pour ceux qui sont sur Mac un brou casque install WireGuard vous aurez directement comment dire vous aurez directement l'application donc vous l'avez là aussi vous avez tous les liens donc pour ma part j'ai déjà WireGuard et voilà à quoi ça ressemble je vais déjà définir un test avant donc je vais modifier ce test et voilà donc là du coup je colle la configuration qui m'a été donnée depuis la page de WG Easy et j'appuie sur enregistrer donc là si j'ai pu sur activer je n'aurai pas de données reçues tout simplement pourquoi ? parce qu'on n'a pas encore ouvert le port 51 820 en UDP donc on va faire ça tout de suite pour qu'on puisse établir le lien avec WireGuard donc on fait UFW Allo 51 820 slash UDP ok donc là on a bien le 51 820 qui est ouvert et comme vous pouvez voir automatiquement j'ai rien touché on a une liaison qui a été effectuée et si je reprends mon navigateur on voit bien que YouTube est connecté donc ça c'est cool nous ce qu'on veut maintenant c'est pouvoir accéder à notre machine depuis notre laptop directement à travers le VPN donc ce qu'on va faire vu que c'est une instance publique on va créer sur l'instance publique on va créer une petite adresse IP locale et c'est là que vous comprendrez pourquoi le 192.188.15.0 est important dans notre cas donc je vais faire un IP ADDR pour dire IP adresse add on va lui ajouter l'adresse IP .15.1 slash 24 attendez avant juste regardez c'est quoi l'interface réseau nous c'est ENS3 donc je recommence IP ADDR add 192.188.15.1 slash 24 pour lui donner le subnet et hop ENS3 j'appuie sur entrée si je refais un IP A on voit bien que j'ai une IP locale qui est bien arrivée ici donc ça c'est plutôt cool et normalement depuis mon laptop je peux le pinguer ça c'est plutôt cool par contre je ne peux pas accéder hop les voilà regardez là ça ne marche pas je ne peux pas accéder à mon Nginx qui tourne comme vous pouvez voir ici je n'ai pas accès tout simplement parce qu'il nous manque juste une petite règle dans notre pare-feu pour autoriser le sous-réseau comme vous pouvez voir on a WG ici qui tourne sur sa propre IP je ne sais pas si je peux vous montrer on va faire un tocker exec moins IT je crois que c'est B6 bash ou alors c'est inverse à chaque fois que je me trompe c'est bon et là on a bien une IP 172 18.02 comme vous pouvez voir ici on a notre adresse IP là je fais un exit et je vais faire un UF W hello donc là je vais lui mettre directement le réseau et je vais mettre hello from et là c'est bon et là du coup voilà comme vous pouvez voir depuis mon laptop chez moi je peux accéder directement au Nginx qui tourne donc si je refais un UF W status on voit bien qu'on a le 22 qui est ouvert ce qui est normal pour le SSH qui après on pourrait même supprimer pour autoriser que le UDP en 51 820 c'est à dire qu'on ne pourrait même pas accéder à la machine tant qu'on n'est pas connecté en VPN du coup on a après le 51 821 qui lui est en relation avec comment dire notre interface graphique de WG easy donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va la supprimer on va faire un delete allo 51 821 ok donc là si je refais un status hop il n'y est plus et si je retourne sur mon navigateur bon normalement il faut que je vide le cache on va vider tout ça effacer les données de connexion effacer tout et là normalement voilà vous voyez bien que ça tourne dans le vide donc ça c'est un peu embêtant mais vu qu'on est en VPN maintenant si je fais 192.168.15.1 2.51 821 paf j'ai bien accès à l'interface de WireGuard depuis chez moi mais en VPN connecté sur sur mon instance public cloud donc voilà et là on est bon et on a bien notre réseau donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'ai peut-être fait un peu vite n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions je prendrai le temps d'y répondre il n'y a pas de soucis et j'espère que cela vous a aidé sur ce je vous dis bonne soirée et à bientôt salut salut